24 heures à patienter avant de vivre une atmosphère au Vélodrome qui sera irrationnelle. Bonsoir à tous peuple marseillais et tous les autres qui m'écoutent. Nouvelle demi-finale de Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. La dernière c'était contre Salzbourg en 2018. Ça nous a réussi comme souvent par le passé. Il n'y a que Benfica en 1990. On a été sortis, on a été volés d'ailleurs dans les arrêts de jeu par un but de la main. Mais l'OM sait gérer ce genre d'affiche, ce genre de match coup prêt au Stavre Vélodrome en fin finale. Où il y aura cette ambiance, cette atmosphère qui va être déterminante et qui va être un vrai plus pour l'OM. Là on parle sérieux, là c'est pas la rigolade. Demain ça va être l'enfer pour la Talenta. L'enfer. Parce qu'un stade comme ça de 65 000 places, couvert, avec les 4 tribunes qui seront debout, qui vont mettre un boucan pas possible, 2 heures avant le match, dès l'échauffement, qui vont huer l'adversaire, qui vont leur mettre la pression. Évidemment que ça va être quelque chose à vivre. J'aurai la chance d'être au stade les amis. Je vous ferai un vlog le lendemain. Quelqu'un me remplacera au commentaire. Je compte sur vous pour être présent, pour l'écouter, pour l'accompagner. Et je serai 3 fois plus content que d'habitude. Quelqu'un de très compétent d'ailleurs. Je l'ai déjà présenté dimanche après le match. On va présenter la rencontre de demain, l'adversaire à la Talenta. La compo que j'afficherai pour prendre un avantage pour le match retour. C'est le but. On reçoit l'aller. Bon, c'est un petit désavantage, mais sans plus. Il faudra faire comme contre Villarreal. Je l'espère en tout cas. Et en espérant gérer au match retour. On va parler aussi des blessures, des joueurs incertains. Qui sera apte ou pas apte à débuter cette rencontre ? Alors déjà, la Talenta. Petite présentation rapide. C'est une équipe 6ème en Serie A. A noter que sur les dernières saisons, ils n'ont jamais été en dessous du top 6. Et que l'entraîneur Gasperini est là-bas depuis très longtemps, de nombreuses années. Ces joueurs se connaissent bien. Chaque intersaison, ils ajoutent 2-3 joueurs au niveau de l'effectif, du 11 titulaire. Mais dans l'ensemble, c'est le même groupe. D'année après année, c'est pour ça qu'on voit un club qui travaille très très bien. Bon, il y a eu l'épopée de 2020. Ils ont été en quart de finale de Ligue des Champions. C'est la 8ème masse salariale en Italie. Donc on peut dire que c'est une équipe qui sous-performe. Et ça veut d'autant plus dire qu'en effet, ça travaille bien de leur côté. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs de grand talent. A l'image, il y en a un par ligne, on va dire. Le défenseur Scalvini. Vraiment un joueur très très talentueux. Qui nous fait penser un petit peu à Balerdi de notre côté cette saison. Mais il faut être honnête, vraiment, il a un potentiel peut-être encore supérieur à Balerdi. Au milieu de terrain, il y a l'expérimenté de Rune. Et encore, ce n'est pas sûr qu'il sera titulaire. Ce sera lui ou pas Zalic, qui est aussi un bon joueur de ballon. Aux côtés de Ederson, un brésilien extrêmement talentueux également. Attention à lui. C'est un peu la plaque tournante de l'équipe. Et encore une fois, dans le 3-4-3 ou 3-5-2 de la Talenta, attention aux duos dans l'entrejeu. Je répète, de Rune ou pas Zalic, aux côtés de Ederson. Et puis, il y a le meneur de jeu. Néerlandais, Kopp Menders. Un joueur hyper talentueux, qui bouge beaucoup, qui a une grande vision du jeu. Une qualité de passe hors du commun. Très intelligent. Donc lui, c'est un krach, vraiment, il faut le dire. Un très jeune joueur également, qui a 20-21 ans. Et puis en pointe, il y a le fameux Kamaka, qui sera bel et bien présent. Il a marqué 8 buts, il me semble, en Europa League. Très en forme ces dernières semaines. Très bon joueur de tête. Un vrai buteur. Un vrai numéro 9. Mais bon, de notre côté, on a Aubame et Yang. Et entre nous, je préfère avoir Aubame que Kamaka. Sur le banc, il y aura aussi de la qualité. Notamment, Lukman, le nigérien, qui va rentrer en fin de match. Un joueur puissant, généreux, qui est capable de prendre la profondeur. Kolasinac, on ne sait pas s'il va débuter. Dans la défense à trois, il n'y a que Taller aussi, qui provient du Milan-AC. Un joueur offensif très technique. Mais lui aussi, on ne sait pas s'il va débuter la rencontre. Ils ont un style de jeu qui se rapproche un petit peu de l'OM de Tudor la saison dernière. Parce qu'ils jouent avec deux pistons. Ça demande beaucoup de débauche d'énergie. Ce que demande Gasperini, c'est une équipe avec une condition physique hors du commun. Par contre, il y a un peu plus de rigueur que l'OM de Tudor. Où c'était vraiment le football total. Eux, tactiquement, ils sont au-dessus de notre OM de l'an passé. Voilà. Donc les points forts de la Talenta, je dirais, c'est une équipe bien organisée. Encore une fois, condition physique hors du commun. Leur milieu de terrain. Avec Ederson, deux runes. Et le meneur de jeu, Kupersna, c'est le jeune néerlandais. Il y a Skamaka, qu'il faudra surveiller, certes. Et pour ça, j'espère que Mbemba sera présent. Parce que c'est un joueur de tête. Et il faudra être présent dans le duel aérien face à lui. Après, défensivement, il y a surtout le petit jeune Scalvini, qui est vraiment excellent. Le reste, ce n'est pas non plus une défense hors du commun. Du moins, sur le papier. C'est la deuxième fois qu'ils arrivent en demi-finale, le Coupe d'Europe, dans leur histoire. Ils ont aussi d'autres objectifs. Dans cette fin de saison, ils vont jouer une finale de Coupe d'Italie dans quelques semaines. En championnat, ils visent les places européennes. La cinquième et la sixième. Parce que la quatrième, je crois qu'elle est trop loin. Elle est hors de portée. Je ne vais pas vous dire que demain, ils vont mettre l'équipe B. Ils vont faire tourner. Non, c'est un match tellement important dans leur histoire. Mais c'est juste pour rappeler qu'ils ont d'autres ambitions. C'est un peu aussi le cas de l'OM. Parce qu'en championnat, il nous reste trois matchs importants. Où ce n'est pas fini pour la course à l'Europe. Concernant la composition olympienne. Alors déjà, je vais faire l'état des lieux au niveau des blessés. On sait que Meite est forfait. Rongier également. Garcia, Onana et Pape Gueye ne sont pas qualifiés. Il y a le retour de Merlin dans le groupe. C'est sûr, c'est officiel. Gasset vient de l'annoncer. Donc j'imagine qu'il peut débuter. Surtout quand on entend la déclaration de Gasset. Quand on analyse un petit peu son regard, etc. Oui, Merlin est 100% prêt pour débuter le match. Mais par contre, il y a trois incertitudes. Mbemba, on connaît sa situation. Le ménisque pose problème. Est-ce qu'il faut le préserver pour le match retour ? Où tout va se jouer d'autant plus ? Ou est-ce qu'il faut prendre le risque dès demain de l'aligner s'il n'est pas à 100% ? Après, peut-être qu'il sera à 100%. Je crois à Zédoa parce que c'est tellement important. Je suis déçu parce qu'il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo en disant il va jouer, il va jouer. Ce qu'avait l'air de dire Gasset, mais apparemment, il est toujours incertain. Et Murillo qui est sorti en fin de match contre Lens, lui aussi est très incertain. Dans le meilleur des cas, je vais vous donner ma compo. Que je mettrai en place pour contrecarrer cette équipe italienne. Je me baserai sur le même système de jeu, du moins défensivement. Avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Je me baserai sur le même système de jeu qu'eux. Mais on ne sait pas s'ils vont jouer en 3-4-3 ou en 3-4-1-2. J'imagine que ça va plutôt être un 3-4-3. En tout cas, surtout défensivement. Trois défenseurs centraux et deux pistons. Pourquoi ? La force de cette équipe, encore une fois, c'est que tactiquement, elle est très forte. Nous, l'OM, collectivement, cette année, et tactiquement, on ne peut pas dire qu'on est très au point, même dans cette fin de saison. On a gagné des matchs européens au 4-7 avec les tripes, grâce au talent d'Obama Young. Grâce à l'atmosphère du Vélodrome, qui a fait la différence contre le Shakhtar, contre Villarreal, contre Benfica. Mais il faut être honnête, il faut être réaliste. Cette équipe a des atouts par rapport à nous. C'est indéniable, collectivement et physiquement. Donc, on va essayer un peu de s'adapter à leur système de jeu. C'est la meilleure des idées. Et je pense que Gasset, il a cette solution en tête. C'est pour ça que contre Lens, il avait dit que c'était un vrai test avant la Talenta, contre une équipe généreuse, assez physique, comme les 100 et Or. Et il a remis son 3-5-2, comme par hasard. Mais ça dépendra d'une chose. Si Murillo et Mbemba sont disponibles, parce que pour jouer à 3 défenseurs centraux et 2 pistons, on n'aura pas 50 solutions. En tout cas, dans l'idéal, voilà la compo que j'alignerai. Lopez dans les buts. Dans l'axe, Murillo, Balerdi, Mbemba. Je répète aussi que Gigo est suspendu. Très important. C'est fort dommage, parce qu'avec l'incertitude de 2 de nos centraux, il aurait été bien utile. En tant que piston, je ne mets pas Merlin titulaire. Je préfère voir Klos à gauche. Rappelez-vous, sous Tudor, l'an passé, il avait fait des super matchs. En tant que faux pied, entre guillemets, il avait même mis un triplé. Il me semble arranger. Il a toujours répondu présent sur le flanc gauche. Même si dans l'idéal, il est meilleur à droite, c'est normal. Et je mets Sarr en piston droit. Ça va peut-être faire peur à certaines personnes, parce qu'Ismaïla Sarr défensivement, ce n'est pas un latéral, et qu'il va falloir bien défendre. Contre la Talenta également. Avoir un joueur de côté qui sache se replacer, mais l'avantage de Maître Sarr, c'est que lui, sur le couloir, il a une grosse condition physique. Il va pouvoir faire les allers-retours. Et les quelques apparitions, on l'a vu évoluer à cette position, il a été très très bon. Contre Montpellier, bon, je n'ai plus les matchs précisément en tête. Contre Villarreal, oui, je jouais Elie droit. Donc, ce n'est pas pareil, c'est différent. Non, mais je prends le pari Ismaïla Sarr. On a besoin de lui, je pense, demain. Contre Villarreal, il a été excellent. Contre Shakhtar, excellent. Contre Ajax, c'est l'homme du match. À chaque fois qu'on joue en Europa League, Ismaïla Sarr est exceptionnel, surtout au Vélodrome. Ce n'est pas étonnant, parce que c'est un joueur qui a une expérience, quand même, par rapport à tous ces joueurs de l'OM, des gros matchs. En Europe et en sélection, Première Ligue, etc. Bref. Donc, c'est mon petit pari. Je ne mets pas Merlin titulaire, même s'il est disponible. Ensuite, milieu de terrain, toute logique. Kondo Bia, Veretou, Amin Arit. Je pense qu'il n'y a pas d'hésitation de ce côté-là. D'ailleurs, Unai est incertain. Et le duo d'attaque mettrait Njai. Plutôt que Mumbanya, j'ai beaucoup hésité, forcément. Parce que Mumbanya, ça aurait été un vrai point d'appui pour Aubameyang. C'est clair et net. Mais on a besoin quand même d'un joueur comme Njai, qui va pouvoir s'intercaler entre les lignes, qui va pouvoir amener des ballons à Aubameyang, à amener quelques différences, du moins tenter et les réussir, j'espère. Un profil plus technique que Mumbanya. Alors certes, il y a moins de chances que Njai soit buteur par rapport aux Camerounais. Mais demain, c'est un match où il va falloir qu'il y ait des joueurs, notamment offensivement, qui arrivent à se trouver. On a vu une belle relation entre Aubameyang et Njai, d'ailleurs contre Lens, sous l'ouverture du score. Ils sont plutôt à l'aise quand ils jouent dans un système à deux pointes. On l'a vu au mois de février. Et puis Mumbanya, il est très en forme quand il rentre en cours de jeu à Toulouse, contre Benfica. Et Gasset lui-même l'a déclaré. Je pense que Gasset est en pleine hésitation. Entre Sar, Njai, parce que Sar aussi un peu joué en pointe, aux côtés d'Aubameyang. Même s'il peut aussi le mettre piston droit à Gasset, il a cette idée en tête, j'en suis sûr. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire Gasset aux côtés d'Aubameyang. Je répète, cette compo, elle dépend de la présence de Murillo et de Mbemba. Si on joue à 4 derrière et que ces deux joueurs sont forfaits, on mettra Merla à gauche. Dans l'axe, il y aura Balerdi aux côtés de Kondobia qui va reculer. Et à droite, on verra Jonathan Kloss. Puis au milieu de terrain, il faudra mettre Veritu, Harit, et je ne sais pas comment on va faire. Il n'y a pas Onana, il n'y a pas Gueye, il n'y aura pas Unai. Ça va être du bricolage au milieu de terrain. Je croise les doigts, surtout pour Mbemba. Il va falloir alimenter Aubameyang, que ce soit Harit ou Njai, d'essayer des super ballons. Aubameyang, je ne doute pas de son efficacité dans ce genre de match. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a joué une demi-finale d'Europa League, il a marqué 4 buts. Deux à l'aller et deux au retour. On a en tête le match contre Newcastle il y a 20 ans sous Drogba, où il avait été exceptionnel avec ce but où il part de 50 mètres. Il y a des similitudes par rapport à cette saison 2003-2004 de l'OM. J'espère à tout prix demain, en tout cas, qu'on va prendre un petit avantage pour le match retour. Ça serait déjà très très bien. Et ensuite, les amis, tout va se jouer en Italie. Mais en tout cas, je vois un match serré. D'ailleurs, je vais mettre un petit pronostic, comme d'habitude pour les avant-matches, pour ceux qui veulent miser sur le match. N'hésitez pas avec mon partenaire Beclic, vous avez une super offre de bienvenue. Jusqu'à 100 euros remboursés en freebet. C'est votre premier pari s'il est perdant. Vous inscrivez, vous rentrez mon code promo RAFOOT. Le lien est disponible en description. Vous misez jusqu'à 100 euros maximum. Et si le pari ne passe pas, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. Je vois un match nul ou une courte victoire de l'OM. 1-0 avec un but, bien sûr, d'Obameyang. Voici sur le site Beclic, les codes proposés pour Emma Talenta. Est-ce qu'on est favori ? Tiens, eh oui, on est légèrement favori. Il y a 2,46. Les codes sont tellement serrés. Alors, la code d'Obameyang, buteur aussi, j'aimerais bien regarder. 2,35, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a mieux. L'OM qui ne perd pas. Est-ce que la cote est intéressante ? 1,44, c'est pas mal, je trouve, parce que je ne vois pas non plus les Italiens gagner chez nous au match allé du bois. Je ne l'espère pas. Ça va être le volcan. Ça va être une ambiance terrible pour eux, je répète. Donc, allez, match nul, victoire de l'OM ou la double chance. Je vais miser sur la double chance. L'OM qui ne perd pas. Mise de 10 euros. Le pari est dans la boîte. C'est juste là, les amis. Et n'oubliez pas, pour entrer le code promo, RAFOOT, juste ici, dans l'onglet menu. Après l'inscription, n'oubliez pas, pour que ça soit valable, sur votre premier pari, s'il est perdant, bien sûr, encore une fois. Je vous souhaite de montrer encore une fois que la Coupe d'Europe à Marseille, c'est spécial. C'est notre ADN principal. On a gagné la Ligue des Champions. On a été 5 fois en finale de Coupe d'Europe. On est le record man avec Paris des demi-finales européennes. Et puis, ce genre d'atmosphère au Vélodrome, c'est unique en France et en Europe. Je vous conseille à tous, demain, de regarder l'ambiance juste avant l'entrée des joueurs. Ça va être irrespirable. Et encore à la télé, c'est rien par rapport au réel. Et que tous ceux qui soient au Vélodrome demain vivaient le match pendant 90 minutes, debout, poussaient l'équipe, quoi qu'il arrive, mettent une pression insoutenable. Quand je dis ça, c'est les sifflets, bien sûr, contre l'adversaire. Et le but, c'est que la Talenta ne soit pas en terrain conquis. Voilà. Qui se disent, même s'ils vont être surmotivés, dès l'échauffement, on est dans un terrain, dans un stade très spécial. Et qu'on ne peut pas jouer, comme d'habitude, qu'ils soient timorés, qu'ils ne soient pas à 100% de leur capacité. Comme beaucoup de joueurs adverses qui viennent chez nous, dans ce genre d'affiches. Voilà. C'est le but. Il va falloir être discipliné tout en essayant d'emballer le match. C'est un juste milieu. Je ne souhaite pas que l'OM se jette à l'abordage dans la gueule du loup d'entrée de jeu, que l'OM se fasse contrer. Il va falloir être intelligent. Attention à ça aussi, parce qu'il y aura une ambiance tellement folle que je ne souhaite pas que les joueurs jouent l'attaque à 2000% non plus dès le début de la rencontre. Le but, c'est de prendre un avantage. Le but, c'est de ne pas encaisser le but et d'en marquer le plus possible. Il y a un match retour en Italie, mais comme contre Salzbourg, rappelez-vous, on gagne 2-0, on est hyper efficace il y a 5 ans, parce que la possession de balle, elle était pour les Autrichiens et le score était même bien payé pour nous. Je rêve du même scénario. De but d'écart, je serai super content. La Talenta est favori dans ces doubles confrontations. Ils sont supérieurs à nous collectivement et même sur le papier. Quand je me suis renseigné davantage sur le profil de joueurs, leurs petits cracks comme Scalvini, que Talaère, qui ne va peut-être même pas jouer, Kosterman, le meneur de jeu, Ederson, le brésilien, Pasalic, un bon joueur de ballon, Skamaka, l'avant-centre, c'est au-dessus de l'OM, un OM qui a beaucoup d'absents, qui a beaucoup d'incertains, malheureusement. Encore une fois, demain, mais l'OM fait peur par son caractère, par son ADN européen et par cette ambiance survoltée du Ville de Rome. Ils le savent, les Italiens, ils ont entendu parler de Marseille, de ce public, mais quand ils vont le vivre, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, je vous le garantis. Donc, j'espère que ça va un petit peu les déstabiliser, un petit peu. Et avec l'envie, la détermination que feront preuve nos joueurs, il y a moyen de faire un bon résultat. On sera tous en folie, le stress, il est là comme pas possible. Je répète que demain, je ne serai pas aux commentaires pour une fois sur ma chaîne YouTube, mais je vous demande encore plus d'être présent sur mon live, sur ma chaîne et restez fidèles. Ça me prouvera que je peux vous faire confiance, que même quand je vais au stade, deux, trois fois par an, grand maximum dans l'année, pour vivre ma passion. Après deux ans sur YouTube, où je n'y suis pas allé d'ailleurs, alors pourtant, je n'habite pas loin, j'habite quasiment à côté du Vélodrome, c'est incroyable. Mais mon concept, c'est de commenter les matchs sur YouTube, notamment de l'OM et ça ne changera pas d'ailleurs. Donc voilà, je vous serai d'autant plus reconnaissant si vous êtes présent sur le live pour encourager la personne qui est un excellent commentateur, qui connaît très, très bien la Talenta, un grand suiveur de la série A et qui connaît très bien l'OM également. Je n'ai pas mis en place n'importe qui, vous vous en doutez bien, pour l'accompagner avant le match, à la mi-temps et pendant aussi par moment, ça serait super gentil. Mettez l'ambiance dans le chat, mettez le feu dans les commentaires sur ma chaîne et quand je verrai ça après le match en rentrant, je serai fier de vous, je serai fier de ma communauté et puis je serai heureux d'avoir profité d'un tel événement du demi-finale de la Coupe d'Europe. Oui, je suis un YouTuber, mais supporter son club, aller au stade dans ce genre d'affiches, c'est naturel. Il ne faut pas non plus être prisonnier de sa chaîne YouTube et puis on se retrouvera pour tous les autres matchs de l'OM. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour toute la fin de saison, etc. Je suis stressé, je ne sais pas si ça se voit dans cette vidéo d'avant-match, mais ce matin, j'étais en train d'hurler tout seul dans mon appart, j'étais en train de me chauffer et là, quand la vidéo a commencé, il y a le stress qui est monté et au stade, je vais tout lâcher dès l'avant-match. On va mettre le feu. Comptez sur nous, je suis en tribune Ghané d'ailleurs, mais Ghané, ce sera comme un virage demain. Jean Bouin, ce sera comme un virage. Tout le monde sera debout demain, c'est sûr. Vous le verrez à la télé. Donc, la Talenta, à chaque toucher de balle, ça va être la bronca et nos joueurs, ils vont être poussés par un volcan. Mais il ne faut pas que ça les annule, que la pression, je pense à des joueurs comme NJ, comme Ismaël Assar, il répond présent dans les grands matchs européens, mais comme d'autres, soit tétanisés. Non, au contraire. Vous êtes déjà en demi-finale d'Europa League, on ne s'y attendait pas au cours de la saison. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter là. Je ne dis pas que c'est du bonus. Maintenant, on veut la gagner, cette Coupe d'Europe. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas de titre. Et il y a une vraie possibilité parce que cet adversaire, c'est un très bon club italien, mais encore une fois, demain, ils peuvent être déstabilisés. Au match retour, on peut faire un truc. Ça ne va pas se jouer à grand-chose, je pense. Et sur un match en finale, que ce soit l'Evercusen ou la Roma, ça sera presque, presque du 50-50. Donc voilà. Il va falloir, demain, déjà, prendre un avantage. N'hésitez pas à liker la vidéo juste en bas. Et puis, on se retrouvera pour le débrief d'après-match, peut-être au Vélodrome. On se retrouvera le lendemain pour le petit vlog que je vais vous préparer. Et pourquoi pas pour un live, pour discuter de la rencontre, pour me rattraper, pourquoi pas, 24 heures plus tard. Allez, l'OM, force à l'Olympique et montrer à tout le monde, à la France, à l'Europe, à l'Afrique, au monde entier, ce que c'est que ce blason spécial, ce que c'est que cette écuisson emblématique, prestigieuse. L'OM, les grands clubs se réveillent, se révèlent toujours dans ce genre d'affiches. Je rappelle du discours du capot des ultras, CE84, avant le match contre Salzbourg. C'est nous encore, c'est nous encore qui faisons une épopée européenne, il disait, en 2018. C'est encore nous que l'OM aille bien, moins bien, qu'on soit irréguliers, mais souvent, on fait des parcours européens. Mais Yang, sois efficace. NGI, ne sois pas timoré. Arit, distille des bons ballons, fais le bon choix, lève la tête, qu'on doit bien plus d'impact, plus d'intensité dans ton jeu. Verretou, donne tout pendant 90 minutes. Comme d'habitude, fais ce que tu sais faire. L'eau, c'est ça, votre force et votre condition physique sur le couloir. N'hésitez pas à faire des allers-retours, à user votre adversaire direct. Et puis, la défense centrale, Balerdi, Murillo, Mbemba, attention à Skamaka, soyez concentrés pendant 95 minutes parce que ça se joue sur les détails parfois en Coupe d'Europe. et j'espère voir le Paul Lopez des grands soirs comme contre Benfica. Allez l'OM !